Bonjour ! Avant de détailler le tarot Shusen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en scorpion, vous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les ira rejoint. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide. Très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précèderont le Soleil en Sagittaire, où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté, et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissante de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoint droit Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle Lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle Lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir, afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois probéteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Ou encore, me contacter par e-mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. A présent, je vais laisser parler les cartes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre Amis Capricorne Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés sont sortis le Maître de la Minutie et le Jardin de Gaïa. Mais surtout, ce qui me frappe dans ce tirage, c'est... on va dire la façon dont les cartes se sont agencées. On a le 2 d'épée, la foudre de la tour, le 2 de coupe et la papesse. La papesse qui est aussi ressortie au dos du Will of the Year quand j'ai conclu le tirage. Il va falloir faire taire votre mental et écouter votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure parce que pour l'instant, le mental vous fait peur. Vous avez l'impression que les choix qui vous sont offerts ne sont pas réalisables. Alors que le 2 de coupe, l'amitié, l'union sacrée, ici, garantissent que vous allez trouver la bonne personne, que vous avez les ressources. C'est ce que vient nous dire le Jardin de Gaïa, le Maître de la Minutie. Il faut revoir toute la situation avec un regard différent, non plus le mental mais la voix intérieure. Il faut écouter cette tour ici. Ce qui m'a frappée, c'est que ici, j'avais au dos, j'avais la tour. Ici, j'avais l'Empereur, parce que malgré vos choix, vous n'obteniez pas tempérance, mais j'avais l'Empereur qui est ressorti ici. Et au dos, ici, j'avais tempérance. Donc, c'est votre regard sur la situation qui doit changer. Ça ne doit plus être le mental qui considère la situation, ça doit être la voix intérieure. La papesse en vous doit se mettre à l'écoute. Et non plus regarder le choix qui vous est offert comme une catastrophe, mais comme le moyen de parvenir à ce que vous désirez. Il y a plusieurs cas de figure. C'est un tirage, comme toujours, généraliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question précise qui m'a été posée, donc je pourrais dire développée en fonction de la question. Dans ce tirage, soit vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, mais ce tirage vous dit persévérez. Vous allez trouver les mots, vous allez trouver la solution, la proposition à faire pour que ça change. Soit, il va falloir admettre qu'une personne avec laquelle vous avez des projets n'est pas la bonne personne pour ses projets. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous proposez. Parce qu'elle n'est pas la personne qu'il vous faut. Mais, si c'est le cas, il y a quelqu'un d'autre. Le jardin de Gaïa, c'est la carte de l'abondance. L'union sacrée, le 2 de coupe, qui vient remplacer le 2 d'épée. Soyez plus attentifs, parce qu'il y a sans doute quelqu'un de plus adéquat dans votre environnement et vous ne le voyez pas. Le maître de la minutie. Il va falloir, oui, regarder cette situation de manière différente. parce que, malgré les ressources dont vous disposez, ce que nous confirme le jardin de Gaïa, qui nous confirme aussi d'excellents résultats, une fois que votre voie intérieure aura trouvé la source à laquelle s'abreuver, le chemin à suivre, pour l'instant, vous ne voyez pas de solution. À votre grand regret, d'ailleurs. On a le soleil. J'adore commencer des tirages avec le soleil. J'aime un peu moins quand je le couvre d'un page d'épée, 5 de pentacle, 2 d'épée, qui vient à côté de ce 2 d'épée. C'est-à-dire que vous vous efforcez de sortir d'un choix qui vous rend malheureux. Le soleil, ici, c'est ce qui motive ce page d'épée. Mais ce n'est pas ce qu'il obtient. Ici, on a le 8 de bâton, le 4 de bâton, le 6 de bâton, le 4 de coupe. Donc, on a quelqu'un, le 8 de bâton, soit par vos actions, soit par vos paroles. Les deux, sans doute, parce qu'on a le chevalier de couper le roi d'épée, ici. Vous vous efforcez, 4 de bâton, de proposer des choses qui devraient convenir à tout le monde. On avait l'empereur au dos, ici. On a eu tempérance, ensuite, au dos, quand j'étais sur la troisième ligne. Mais l'empereur, quand il prend des décisions, c'est pour créer un équilibre, c'est pour créer du 4 de bâton. J'ai, d'ailleurs, 8 de bâton, qui est une carte d'action, rapide, ou de communication. 4 de bâton, 6 de bâton, c'est-à-dire que vous vous dites, si je propose ça, ça va marcher. Mais 4 de coupe, vous recevez un nom. Il n'en est pas question. D'une manière ou d'une autre, il n'en est pas question. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux possibilités. Soit, et vous essayez de convaincre quelqu'un, « Allez, fais-le, fais-le avec moi, allez, tu vas voir, on va s'éclater de faire ce projet. » As de bâton, il y a une nouvelle idée ici. Il y a quelque chose que vous voulez, le soleil, 8 de bâton, 4 de bâton, vous voulez offrir quelque chose. Vous voulez quelque chose qui plaise à tout le monde. C'est d'ailleurs la première idée que j'ai eue. On a quelqu'un ici qui essaye de faire plaisir à tout le monde. Je me suis dit, peut-être qu'il n'arrive pas à faire plaisir à tout le monde. Mais c'est plus particulier que cela. C'est plus particulier que cela. Si vous vous essayez de satisfaire tout le monde, il y a quelqu'un qui sabote vos efforts. Ou il y a quelqu'un, on va dire, souvent je prends l'exemple du bus de la vie, donc je dis, qui fait partie de l'équipe, des gens qui sont dans le bus et qui se cheminent avec vous dans la vie. peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, le copilote, mais vous ne savez pas conduire le bus. Et là, le chauffeur de bus, il ne veut pas vous emmener avec toute la bande là où vous voulez aller. Donc forcément, même si tout le monde a envie d'y aller, le chauffeur, il a dit non. Pour certains d'entre vous, c'est simplement que vous essayez de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, et ce n'est pas la bonne personne pour ça. Et c'est une des choses qu'il va peut-être falloir admettre. On a le page de pentacle, le 4 de pentacle, le cheveiller de coupe et le roi d'épée. Vous voulez un accord avec les autres. Ce roi d'épée, deux d'épée, il veut le deux de coupe, il veut les amants. Mais il réalise qu'il faut un électrochoc. Donc c'est soit poser un ultimatum au chauffeur, je vais embaucher quelqu'un d'autre pour faire ton job. Et ce tirage, il vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que oui, cette personne n'est pas intéressée par le projet. C'est son droit. Après tout, c'est son droit. Peut-être que vous, il va falloir réaliser que vous, vous trouvez que c'est une idée formidable et que cette personne a tout à fait le droit de dire, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Et donc, je n'irai pas. Et donc, il faut chercher une personne qui, elle, a envie d'y aller. Ou alors, 4 de Pentax, on a quelqu'un qui, de toute façon, essaye de trouver un compromis, mais la tour le dit, vous êtes à un moment donné obligé de créer un électrochoc. Peut-être qu'il va falloir accorder quelque chose à cette personne que vous ne vouliez pas lui accorder. D'accord, d'accord, on embauche quelqu'un, même si tu fais le trajet avec nous, on embauche quelqu'un parce que tout seul, c'est trop de fatigue pour toi. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous et vous ne vouliez pas lui donner parce que c'est cher, parce que ce n'est pas possible. Il y avait une impossibilité. Mais ici, vous vous résignez, vous dites à la personne, bon, écoute, ta condition non négociable, je l'accepte. Il peut y avoir ça. L'électrochoc, c'est bon, je fais comme cette personne le désire. Au moins, j'ai mon 4 de bâton, ce qui peut m'amener au soleil. Ici, de toute façon, vous trouvez un moyen de créer le choc. Bon, ben tant pis, tu ne veux pas le faire, j'embauche quelqu'un d'autre. Au revoir. Donc cette personne, elle n'a plus le choix, vous allez ailleurs. Soit vous lui accordez parce que ce 6 de Pentacle, ici, la tour et le 6 de Pentacle, c'est non seulement le visage de la situation change, mais là, maintenant, vous recevez. Là, vous n'en receviez pas. Ici, j'ai envie de dire, il est fort possible que vous accordiez quelque chose que vous ne vouliez pas accorder. Mais comme on a le 5 de Pentacle et le 9 de Pentacle autour de ce chevalier de coupe, j'ai envie de dire que c'est peut-être simplement un effort que vous ne vouliez pas faire. Dans certains cas, bon, j'aime beaucoup cette personne, je veux qu'elle vienne avec nous, je vais lui donner ce qui la motiverait à se lever et à venir avec nous. 6 de Pentacle, en tout cas, vous recevez parce qu'après, on a le page de bâton. Et le chevalier de bâton. On passe du page d'épée, roi d'épée, il y a quelque chose qui a été admis ici. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. C'est motivé par le cœur. Mais il y a un calcul à la base. Cet enchaînement ici, ça montre à quel point cette situation vous préoccupe. C'est ça qui est intéressant dans cet enchaînement. Page de Pentacle, 4 de Pentacle. Comment je peux remédier à ce nom ? Comment je peux le changer ? Qu'est-ce que je peux offrir ? Chevalier de coupe. Et roi d'épée, la décision est prise. Je crée l'électrochoc. Bon, bye bye, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ou je te donne ce que tu veux, comme ça, tu viens avec nous. Roux 6 de Pentacle. Toujours est-il que, quel que soit l'électrochoc auquel vous pensez, alors, moi j'aime bien employer ce terme d'électrochoc pour la tour. Parce que, vraiment, dans votre raisonnement, dans votre réflexion, il peut y avoir un moment où vous vous dites, si je fais ça, ça va secouer la situation et ça va obligatoirement la faire évoluer. C'est ça que j'appelle électrochoc. C'est vraiment le sens figuré. Vous savez ce qu'est un électrochoc ? Ben là, vous décidez d'en faire un. C'est-à-dire de secouer la situation pour que la situation, elle évolue, elle progresse. Et c'est le cas. Vous recevez ce que vous désirez. D'ailleurs, on a le 4 de bâton, le 6 de pentacle et le 3 de bâton. Donc, tout se passe bien. On peut faire des projets ensemble. On a trouvé, il y a une concorde qui nous propulse vers l'avant. Page de bâton, chevalier de bâton. On a la reine de bâton au-dessus de la roue. Donc, 8 de bâton, roue. Les circonstances ont changé la lune. Ici, on a progressé. Tout ce tirage, il vous fait progresser. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter le mental. Il ne faut pas vous laisser dévorer par le « j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix » du départ. Si vous l'avez. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut l'admettre. Ce 4 de pentacle, c'est la situation, c'est non. Si je veux obtenir tempérance, si je veux obtenir un oui, les amants et la carte du oui, le 2 de couple, ce sont les cartes de oui par excellence, si je veux obtenir le oui, il faut que je change ce qui est nécessaire de changer pour créer l'électrochoc. On a la reine de pentacle, le 10 de bâton, le 9 de pentacle et les amants. Cette reine de pentacle, c'est à la fois votre progression, on passe du page de pentacle à la reine de pentacle, comme ici, des pages, les chevaliers, on passe à la reine. Vous n'êtes plus le page d'épée, le roi d'épée, vous avez pris le contrôle, vous avez pris la décision qui crée l'électrochoc. Cet empereur, il est couvert par la reine d'épée, le pendu et le 2 de pentacle. En fait, ce qui vous tracasse, c'est l'électrochoc. Tout ce tirage, il tourne autour de ça. Vous savez quel est le moyen de débloquer la situation, mais empereur, reine d'épée, pendu, 2 de pentacle, l'alternative, vous n'en voulez pas. Je vais garder volontairement mon exemple qui est détaché, on va dire, de tout ce que vous pourriez vivre réellement, douloureux ou difficile. Tant pis, on va faire le sacrifice de quelque chose pour avoir les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre. Tant pis, cette personne, je tenais à l'emmener avec moi dans le sud, parce que c'est dans le sud du monde que je veux faire ma vie. Cette personne, elle me dit, non, je veux rester au nord. Tant pis, on s'enverra des messages, on se téléphonera, moi je pars dans le sud avec quelqu'un d'autre. Une fois un autre coéquipier, je pars avec quelqu'un d'autre. Ici, vous ne voulez pas, c'est le 5 de coupe. Cette reine d'épée, c'est le passage entre ici et ici. C'est que vous étudiez d'autres solutions, vous essayez d'obtenir ce que vous désirez vraiment. Parce que vous avez conscience que vous pouvez créer un électrochoc, que vous pouvez créer la différence, qu'il y a une alternative à ce 2 d'épée. Mais c'est simplement que le plus dur pour vous, ça va être de l'accepter. Ça va être de faire taire le mental et d'écouter la voix intérieure qui dit, parce qu'ici, la voix intérieure, elle vous dit que le plus important, c'est de faire progresser le projet. C'est de faire progresser l'ensemble de la situation. Même si vous devez peut-être renoncer à la participation de quelqu'un. à mon sens, vous allez trouver les moyens de faire bouger la personne. Parce qu'on a le 6 de bâton, le page de bâton et le 3 de coupe. Donc, là, les 6 qui s'entrecroisent, à mon avis, ce page de bâton, ça y est, il a ce qu'il désirait. Vous arrivez à trouver les mots, à faire la proposition. Écoute, je veux bien transiger sur tel point. Peut-être que cette personne, elle vous a simplement demandé des horaires décents. On va garder cet exemple un peu moyenâgeux. Vous devez partir de là à là. Il y a, je ne sais pas moi, 10 jours de trajet, mais vous, vous êtes parti du principe que 12 heures par jour, la personne allait tenir le volant. Et la personne, elle vous a regardé, elle a dit, sûrement pas. Je ne fais pas 10 jours à conduire le bus, 12 heures par jour, ce n'est pas vivable. Il faut que je me repose, il faut que je dorme, il faut que je me détende les jambes, il faut que je me déstresse, parce que c'est de la concentration, c'est du stress, il y a plein de gens derrière. Vous voyez, on peut avoir tout simplement quelqu'un qui n'est pas d'accord sur le moyen et vous êtes obligé de lui dire, bon écoute, tu as raison, on va le faire en plus longtemps. Je ne vais pas te mettre la pression pour que ça soit fait en 10 jours, je vais te mettre, bon, je t'accorde, je ne sais pas moi, 15 jours, 20 jours, je t'accorde plus de temps. ici, de toute façon, l'accord, j'ai envie de dire, il est difficile à obtenir, c'est le 10 de bâton, c'est tous ces bâtons ici qui n'ont pas fonctionné, le 10 de bâton, puis après, on a l'as de bâton, c'est-à-dire que, page d'épée, 4 de pentacle, 10 de bâton, on a tempérance au-dessus de ce page d'épée, à force de proposer, vous parvenez, les amants, à un accord. Le 2 de coupe, c'est un accord, c'est un oui. Les amants, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, vous disait, hors de question, que je marche dans ta combine, Capricorne, et puis cette personne, vous regarde et dit, bon ben, Capricorne, dans ces conditions-là, j'accepte. Voilà. C'est reine de bâton, 3 de bâton, 3 de coupe, transformation. Donc, effectivement, vous êtes en route pour tempérance, vous êtes en route pour ce que vous désirez vraiment. mais il a fallu, à un moment donné, rétrécéder quelque chose. C'est pour ça qu'on termine avec du 3, alors que c'était le 4 au départ qui était là. C'était l'empereur, c'était vous qui essayez de forcer la situation. Non, il ne faut pas la forcer, il faut lâcher prise, il faut créer l'électrochoc qui est nécessaire. Il faut que ce, là, cette réflexion que vous menez, elle parvienne à son terme, il faut que cette reine d'épée, elle arrête d'avoir peur des conséquences, d'avoir peur du changement, d'avoir peur de créer le changement. D'ailleurs, empereur, reine d'épée, le 12 du port du, plus le 2 de pentacle, j'ai 14, j'ai tempérance. Il y a des solutions, c'est ce que vous dit d'emblée le maître de la minutie. Il est couvert par jardin de Gaïa, la carte de l'abondance. Si vous trouvez le fil sur lequel il faut tirer, si vous trouvez le détail, la petite chose qu'il faut considérer et qu'il faut faire bouger, vous ouvrez la porte de l'abondance. c'est roue, 6 de pentacle. C'est tout d'un coup, on vous donne ce qui vous était refusé. Et page de bâton, chevalier de bâton, vous pouvez vous mettre en marche. Vous pouvez, as de bâton, et c'est l'apothéose d'ici, 7 de pentacle, 7 de coupe, 9 de coupe, 10 de pentacle. Vous avez les moyens de créer l'électrochoc. Il faut trouver, le maître de la minutie, c'est ça, c'est le petit détail révélateur. Et vous savez, c'est cette image que si vous tirez au bon endroit, le nœud va se défaire. Ça va immédiatement se défaire et redevenir fluide. Il faut juste trouver ce petit élément, ce détail révélateur qui vous dit où je peux créer, où vous, je ne suis pas capricorne en plus, où vous pouvez créer l'électrochoc qui abondance, 7 de pentacle, 7 de coupe, 9 de coupe, 10 de pentacle. Ça ouvre la porte à des gains futurs, ça ouvre la porte à des changements qui sont, 9 de coupe, on est dans, on est dans l'épanouissement émotionnel, c'est-à-dire dans la réussite, on a le cœur qui vibre et qui nous dit c'est ce que je désirais. C'est de l'épanouissement le 9 de coupe. 10 de pentacle. C'est de la réussite concrète. C'est un excellent tirage et c'est simplement l'activer, j'ai envie de dire le bouton dont je vous parle parfois, ce que je disais tout à l'heure en disant, je gardais mon exemple un peu déconnecté. il y a toujours des boutons sur lesquels on peut appuyer et ces boutons, il y a des boutons qui font pleurer, il y a des boutons qui font crier, vous pouvez toujours, oui, créer un électrochoc dans une situation, ne serait-ce qu'un électrochoc émotionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. Déjà, d'emblée, elles le disent, en fait, votre décision, elle affecte tout le monde. C'est pour ça qu'on a ce cadre de bâton et sans doute quelqu'un qui est vent debout. Mon exemple reste pertinent, c'est-à-dire que le chauffeur du bus, il vous a regardé, il a dit, bon, écoute, Capricorne, t'as convaincu tout le monde, moi, tu m'as pas convaincu. Donc, je suis désolé, moi, j'estime, peut-être qu'il vous a dit, moi, j'estime que tu veux nous entraîner et sauter de la falaise. Il n'y a pas de pont à cet endroit-là. Vous avez peut-être quelqu'un qui est persuadé que vous avez tort, que la décision que vous prenez, elle affecte tout le monde, mais que c'est pas une bonne décision. Mais vous, vous êtes persuadé du contraire. Vous, vous êtes persuadé du contraire. Pour vous, en fait, cette personne est importante parce qu'elle fait partie des ressources du nouveau départ. Votre décision, elle affecte tout le monde, mais c'est aussi parce que vous avez besoin de tout le monde pour que ça démarre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, oui, qui est de l'ordre de tempérance, de l'ordre de l'équilibre que vous avez avec votre environnement. Pour vous, c'est la chose à faire. Ça, vous en démordrez pas. C'est sans doute pour ça que la situation est d'autant plus difficile pour vous. Pour vous, le soleil est à portée de main. Transformation. Mais la reine de Pintacle, elle vous dit toujours non. Elle veut pas. Elle veut pas. Il va falloir être peut-être plus honnête sur ce que vous attendez de la situation. Ou, en tout cas, alors c'est d'autant plus intéressant que là, on a Descartes qui marquent une évolution. Dans Colette Baron-Rigle, vous avez comme ça Descartes. Ici, vous avez le personnage qui se demande quelle opportunité il pourrait saisir. Et ici, vous avez le personnage, le même personnage, il a décidé des opportunités qu'il voulait saisir. Là, c'est le personnage qui s'éveille. Et qui se dit, tiens, ce serait bien, ce serait chouette qu'il y ait des opportunités, que je puisse les saisir et j'aurai ma nouvelle vie. Donc, la similarité, c'est pour marquer les évolutions de processus. Parce qu'on est parfois à des phases différentes du processus dans la mise en œuvre de ce que je définis toujours comme des projets. C'est-à-dire les envies que vous avez, les rêves que vous faites, etc. Comment vous y travaillez, comment vous les mettez en place. Il y a différentes phases de processus. Et ici, vous, vous savez ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous prenez cette décision. Parce que vous estimez que le moment est venu de la mettre en œuvre, de prendre les ressources dont vous disposez et de saisir les opportunités que vous désirez. Mais ici, all that glitters. Est-ce que vous êtes vraiment juste avec les autres ? Peut-être que cette personne, elle veut que vous dise de bâton, elle veut que vous accordiez plus. Vous êtes allé la voir en lui disant, écoute, j'ai un projet, je te donne 20% si tu fais ça, ça, ça et ça. Et la personne, elle estime que bon, quand elle prend la liste de ça, ça, ça et ça, et qu'elle voit ce que vous avez comme liste à faire, elle vous regarde et dit, oh, 50-50, sinon même pas je bouge. Bon, si elle vous a demandé 80-20 à verser les choses, je comprends que vous vous renacliez. Et peut-être qu'elle veut simplement vous faire remarquer qu'il va falloir être plus juste dans la façon dont vous concevez la situation. On est une équipe ou pas ? Une équipe, c'est 50-50. Je vous dis ça parce que pour les cartes, elles le disent, c'est l'heure du coup de main, c'est l'heure où vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin. Mais il faut regarder la situation, j'ai envie de dire, plus honnêtement. Et c'est sans doute là, peut-être, peut-être que vous n'avez pas conscience qu'il y a un argument qui pourrait faire changer cette personne d'avis. C'est peut-être pas lui offrir un truc, c'est peut-être pas lui dire, j'augmente ta rémunération, d'une manière ou d'une autre. Je te donnerai ça en échange, c'est peut-être pas ça qu'il faut. C'est peut-être qu'il y a un argument que vous n'avez pas donné. Et que tout d'un coup, ben, ah, j'ai pas pensé à lui dire. Écoute, la raison pour laquelle je veux qu'on parte là-bas, c'est parce qu'il y a telle opportunité qui, pour nous tous, serait profitable. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'êtes pas honnête, mais peut-être parce que vous n'avez pas conscience de ce que désire vraiment cette personne dans la situation. De la véritable raison pour laquelle elle dit non. Peut-être qu'à un moment donné, chevalier de coupe, roi d'épée, tour, ben, vous pouvez réaliser. Réaliser pourquoi cette personne vous a dit, peut-être qu'elle vous a répondu pas maintenant. Et que les choses se sont remises sur les rails à partir du moment où vous allez la voir, non pas pour vous mettre en colère en disant, pourquoi tu veux pas qu'on parte demain, mais en lui disant, quand est-ce que tu veux qu'on y aille. Vous voyez, c'est peut-être tout simplement ça qui peut débloquer la situation, parce que le coup de main, il est apporté. Donc, j'en reviens à ce que j'avais dit au départ, il est fort possible aussi que vous essayiez d'obtenir de quelqu'un ce que cette personne ne peut pas vous donner. Ça arrive. Vous ne pouvez pas demander à une personne des choses qui ne dépassent ses compétences, ses capacités, ou tout simplement qui ne sont pas ce qu'elle est, ce qu'elle veut être. Et vous avez peut-être une autre personne qui serait beaucoup plus adéquate. et il est temps de donner à cette personne la chance qu'elle mérite, parce que c'est ça aussi. Vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui n'est plus en adéquation avec la situation, et tout le monde va en profiter. Ben oui, je veux dire, si vous mettez au volant l'excellent cuistot, et que vous demandez à celui qui ne sait pas faire cuire des pattes correctement, de faire la tambouille, vous n'étonnez pas que le voyage soit aussi difficile. On mange mal, et on a failli verser dans le fossé quatre fois depuis qu'on est parti. Oui, on est parti que depuis deux heures, il y a dix jours de trajet. Il faut assigner aux bonnes personnes les bonnes tâches. Donc, reconsidérez l'ensemble de la situation. Est-ce que vous n'accordez pas assez à l'autre, aux autres ? Est-ce que c'est une décision qui est un brin égoïste, et il va falloir rétrocéder certaines choses pour que les autres se disent « Bon, le projet de Capricorne, il est intéressant pour moi aussi, et pas seulement pour Capricorne ? » Et peut-être, oui. Peut-être que vous n'êtes pas réaliste sur certains aspects, et qu'à partir du moment où vous le devenez, « Ah, mais je ne lui ai pas dit ça. » Mais si je ne lui dis pas ça, il lui manque des éléments, cette personne ne peut pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. « Elle ne comprend pas ce que je lui propose. » J'ai oublié de lui dire tel ou tel élément. Parce que c'est sûr qu'on va garder mon exemple. Cette personne, elle s'imagine qu'en arrivant sur place, vous allez vivre dans le bus, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire. « Ah non, 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 sur place, j'ai déjà trouvé un logement, j'ai déjà trouvé un travail. » Si vous n'avez pas donné ces informations-là, vous ne pouvez pas dire à une personne, « Viens, on part à l'autre bout du monde. » Si vous lui dites, « On part à l'autre bout du monde, il y a une maison qui nous y attend, un travail pour moi, puis j'ai pris des contacts là-bas, telle et telle personne, elles ont ton CV, quand tu arriveras, tu auras des entretiens. » Vous voyez, vous offrez à quelqu'un une perspective, un projet. Et peut-être que vous n'avez peut-être pas tout dit. et qu'à partir du moment où vous le dites, ça se débloque. De toute façon, vous, j'ai envie de dire, de toute façon, le projet, vous voulez mettre en œuvre. Donc là, moi, j'essaye de vous donner des moyens de créer l'électro-shop pour que la personne qui doit prendre place à vos côtés pour mener le projet, elle vienne. Mais après, ça, c'est vous qui allez voir, finalement. Donc, je vais arrêter là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501